Aux enfants des convoyeurs, avec leurs écouteurs et leurs meringues, leurs pieds de pélican, leurs albatros sous le vent, ils emboucannent les torrents gonflés au hamburger. Ils détournent les champs de blé qui s'engouffrent sous leurs manteaux et dans leurs plaies. La justice se plaît alors à leur rendre justice, pour qu'ils s'en sortent indemnes, même s'il y a eu tromperie sur la plaidoirie. Juriste prudente, juge plus prudent d'en finir avec eux et avec nous. Nous aurons alors une belle existence, mieux qu'une vie pour eux, aux quatre coins de la terre et des routes, une vie nouvelle, où l'on est nomade dans un no man's land, aux frontières du salé et du sucré, là où seul Guignol peut comprendre la morsure du temps, car lui aussi est seul, avec son bâton certes, mais que faire de cette main qui le gratte et qui le tient comme on nous tient, avec les enfants, l'espoir et les rêves, la faiblesse des métaux lourds, les combustibles incertains qui nous mèneront à l'incendie dans les jardins de la holding, un peu de capital par-ci, un peu de capital par-là et du à-là avec parcimonie. Sommes-nous dans l'embarras ? Embrasse ceux que tu aimes, embrasse aussi ceux que tu n'aimes pas, fais en sorte de te brunir les yeux avec la fièvre guerrière de l'amour, bête à poils roux, goût de la liberté, homme, race soumise, il t'appartient de me loger, de me réchauffer et de me nourrir et de faire en sorte que je me rends bonne santé, comme un affront au destin. Mon intestin sera en mesure de digérer cette polychromie douteuse d'où je retire la mensuétude de mon galon. Pieds nus, sur la technologie, sur l'œuvre des bouquinistes, les bergers de l'arrière-pays s'interrogent eux aussi à l'écout de ta voix, dans les gouffres péants de l'Irlande catholique. Ton parapluie ne suffira pas à te sauver. Belle épopée, époque des gens vivants, légende des blocs de gré et des caves régulières, ardoises bordées de pluie, de vin rosé, pâtes des mouches tombées dans le cellier, rouleaux à pâtisserie donnent du temps à la paresse, embaument les prêts de juillet, le foin des macros, les pelures de saucissons. Crapaud alourdi par la sieste du tendu, au pied de la tour de Pise, tape dans les mains, avec ses pieds et son sourire, môme des palétuviers, bouteilles lancées à la mer, vague qui revient le soir dans l'antichambre de la mort, crémaillère des amoureux, propose des opinions à l'opinion publique, comme une pute avec un doigt en moins. Je meurs de cette mascarade, de ce livre qui nous ment, à l'hémisphère de l'amour, j'entasse des cocotiers, en cas de nécessité, pour mon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ...